Tout d'abord, je souhaiterais m'excuser du long délai entre le dernier Boxecom et celui-ci. J'ai eu la joie d'avoir le plus mignon de tous les petits garçons, ce qui a absorbé une grande partie de mon temps. Mais sachez que la série continue. Allez, enjoy ! Les fans de la série The Wire le savent. A Baltimore, il est préférable d'avoir une peau à l'épreuve des balles. Pour Jervonta Davis, c'est aussi bien le corps que l'esprit qui sont à toute épreuve. Il aurait pu choisir la violence de la rue et des gangs, mais il a préféré celle du riz. Et malgré sa petite taille, rien ne le stoppe. Guidé par un des mentors les plus accomplis de sa génération, celui-ci a pu faire de lui un véritable tank. Avec 24 combats sans actif et 23 KO, Tank Davis fait des ravages dans les petites catégories. Sa puissance physique et son agressivité ainsi que son style font penser à un McTyson miniature. Champion du monde en super plumes, IBF et WBA, Jervonta Davis est l'icône de la boîte de promotion TMT. C'est Sensei Boxing et aujourd'hui, je vous montre comment boxer comme Tank Davis. Si en général, les cogneurs favorisent les crochets, Tank lui préfère les uppercuts. Comme la plupart des gauchers, Tank favorise son bras arrière. Afin de générer de la puissance, il a besoin d'espace. C'est pour ça qu'il l'envoie la plupart du temps en reculant à partir d'une position shoulder roll. En repoussant l'adversaire avec son épaule ou son bras avant, cela lui permet de générer beaucoup plus de puissance puisque l'adversaire est plus loin. Ce qui rend son uppercute si efficace, c'est tout d'abord son angle. Cours avec le cou bien placé au centre du corps. Si vous voulez des détails sur la forme de l'uppercute, vous pouvez consulter la vidéo « Comment faire un uppercute efficace ». Le lien sera dans la description. Si capable d'accrocher l'adversaire afin de le lancer rapidement, à l'instar d'un Roberto Dural. Dès que son adversaire va s'engager, Tank répondra par son coup fétiche. Comme son adversaire veut défendre son visage, Tank peut enchaîner au corps. Si le mentor de Tank est un outboxer allant à la décision, Davis est bien plus similaire à Iron McTyson. Puncheur agressif cherchant le finish avec une affinité pour les uppercutes. Affinité partagée par Davis. Si vous voulez en apprendre plus sur McTyson, n'hésitez pas à consulter la vidéo « Comment boxer comme Iron McTyson ». Le lien sera dans la description. Autre similarité entre Tank et Tyson, c'est le gazelle punch, que Davis utilise aussi bien du bras arrière que du bras hors. Ayant des jambes puissantes et un centre de gravité bas, Tank peut bondir sur l'adversaire, ce qui lui permet de couvrir de grandes distances rapidement. Étant de courbes statures, il lui est impératif de se rapprocher pour générer des dégâts. Bien que la technique laisse ouvert au contre, Tank n'hésite pas à l'utiliser sachant que le résultat peut être dévastateur. Il est clair que Tyson a été une inspiration pour Davis. Des backgrounds similaires dans la vie, des physiques très semblables. Tout est réuni pour faire de Tank un Tyson miniature. Si Davis a 23 KO à son actif, bien qu'il soit dans une petite catégorie, c'est qu'il envoie principalement des powerpunchs. En boxe professionnelle, tout ce qui n'est pas un jab est un powerpunch. Les seules fois où Tank décide d'envoyer son jab, c'est principalement pour préparer un coup puissant. Économique dans ses coups, il favorise la puissance au volume et préfère briser la garde de ses adversaires lorsque ceux-ci sont contre les corps. Néanmoins, il cherche toujours à avoir un minimum d'espace pour générer de la puissance. C'est une philosophie de combat qui pourrait être résumée par la paix grâce à une puissance de feu supérieure. Les adversaires sont tellement préoccupés par le fait de se protéger qu'ils n'osent pratiquement plus attaquer. Davis parvient à blesser ses adversaires, il abandonne à ce moment-là toute défense et enchaîne les crochets afin de le terminer. La plupart du temps, c'est grâce aux arbitres que ceux-ci ne sont pas gravement blessés. Quand il est face à un adversaire agressif, Davis n'hésite pas à reculer, mais reste très agressif et envoie toujours autant de powerpunch. Encore une fois, l'adversaire, bien qu'il soit toujours en train d'avancer, est surtout préoccupé par ne pas se faire toucher par les coups puissants et oublie d'attaquer. Ce qui laisse à Davis le loisir de frapper. N'étant pas un génie défensif comme son mentor Floyd Mayweather, l'attaque reste pour lui la meilleure défense. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, afin de me le faire savoir, appuyez sur le bouton j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et puncher cette cloche de notification afin d'être au courant de chaque vidéo que je sors. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, à Sensei Boxing Paris, pour pouvoir avoir des indices sur le contenu de la prochaine vidéo. C'est Sensei Boxing et je vous souhaite bon entraînement. Sous-titrage ST' 501